Allo, 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 bonjour à tous. Allo, ah c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette session sur l'augmentation du ROI de vos investissements en formation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Je suis Thomas Bessono. J'interviens depuis un peu plus de 15 ans maintenant dans le domaine de la formation, le domaine des logiciels, learning au sens large. Et je vais, pendant les 20 minutes qui viennent, vous parler un petit peu de formation et de ROI. Moi, je travaille aujourd'hui chez Training Orchestra. Je vais vous présenter Training Orchestra en quelques mots. Je vous parlerai ensuite un petit peu de contexte formation, vous donner quelques éléments sur ce que nous, on voit dans le domaine de la formation. Et puis ensuite, on regardera de façon plus concrète ce qu'on peut avoir comme piste pour optimiser son ROI. Quelques best practices qu'on peut vous partager. Rapidement, donc Training Orchestra, on est une société française qui intervient également à l'international, qui a des bureaux notamment en Amérique du Nord, au Royaume-Uni. On est présent dans plus de 20 pays via les différents clients qu'on sert. Donc une solution qui permet d'optimiser plus de 6 milliards de budget formation, plus de 600 clients et avec plus de 3 millions investis en R&D chaque année. Contrairement à d'autres solutions, on intervient uniquement sur le domaine de la formation. Donc on n'est pas un SIRH large qui va investir dans différents domaines. On investit uniquement sur le domaine de la formation. Et c'est ce qui nous permet d'une part de bien connaître le domaine et d'autre part d'avoir une solution qui est experte. Notre solution, elle est reconnue par les différents analystes du marché, notamment par FOSWAY. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la grille Learning Systems. Vous voyez que sur cette grille, on est reconnu comme un acteur à la fois performant et avec du potentiel. Le point important aussi à noter, c'est qu'on apparaît avec un carré de spécialistes. Donc la plupart des acteurs que vous voyez sont représentés par un rond. Ce sont des acteurs qui sont des suites qui vont couvrir différents domaines qui vont pouvoir faire du TMS, du LMS, du LXP, pourquoi pas d'autres briques du SIRH. Nous, on a fait le choix chez Training Orchestra d'être un spécialiste du TMS, du Training Management System. Donc vraiment la gestion de la formation et uniquement la gestion. En termes de solutions et de clients servis, on va avoir trois grandes catégories. Et puis on s'arrêtera là après pour la partie présentation pour entrer plus dans le vif du sujet. Donc en termes de première catégorie, on a tout ce qu'on appelle département formation. Ce sont globalement des entreprises qui forment leurs salariés. On va parler de plan de développement des compétences, on va planifier des sessions, des inscriptions, on va gérer des documents de suivi. On a une deuxième catégorie qui est tout ce qui est université d'entreprise. Donc là, on forme à nouveau en général les salariés, mais avec une organisation séparée entre la partie RH et la partie académique qui elle va vraiment organiser le catalogue, la planification des sessions. Donc on a vraiment une organisation dédiée sur cet aspect formation. Et la troisième catégorie, ça va être tout ce qui est organisme de formation. Donc là, on est sur des entités qui vont vendre de la formation, qui vont former de la formation for profit. Donc voilà, sur ces différentes catégories, on va avoir différentes tailles de clients, des moyennes, grandes, très grandes entreprises. Voilà, vous connaissez les logos, on peut aller jusqu'à 100, 150, 200 000 formés par an, même plus dans quelques cas. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction sur qui est Training Orchestra. Quelques éléments maintenant en termes de contexte formation que vous connaissez peut-être déjà en partie si vous suivez l'actualité de la formation. Le premier élément que je voulais vous présenter, c'est des chiffres qui sont extraits du baromètre 2023 Comundi. sur qu'est-ce qui est important pour des responsables formation. Donc là, vous avez le top 5 des thèmes des enjeux pour ces responsables formation. L'enjeu numéro 1, c'est d'impliquer les managers. Que ce soit dans des phases de recueil des besoins, dans des phases de suivi, de formation. C'est ce qui ressort vraiment en numéro 1. C'est un enjeu qui est présent depuis plusieurs années. Néanmoins, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en numéro 1 avec cette proportion. En numéro 2, vous avez la maîtrise du réglementaire formation. Ce n'est pas nouveau, mais ça ne disparaît pas non plus. Ça reste toujours aussi important, toujours aussi présent dans les entreprises. Et puis ensuite, le troisième, quatrième, cinquième sont des éléments qui vont tourner autour de la même thématique. La thématique de l'efficacité, de l'optimisation. Gagner du temps, s'équiper d'outils performants, optimiser les budgets. Tout ça, ça va dans une logique d'efficacité. Donc, tous ces thèmes-là, encore une fois, on est sur globalement rien de nouveau, mais avec un ordre qui change, avec, comme je disais, cette implication des managers qui est vraiment sur le devant de la scène. Et donc, c'est intéressant de voir que les thématiques, finalement, à la fois changent peu, mais que leur priorité peut varier légèrement d'une année sur l'autre. Donc, ça, c'était les résultats du baromètre, comme on dit. Ici, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était ce que nous, chez Training Orchestra, on constate en termes de tendance sur le domaine du learning. Première tendance, c'est que la complexité de l'organisation formation augmente. Ça fait déjà quelques années qu'on voit de plus en plus de blended, on voit de plus en plus de classes virtuelles, on voit de plus en plus de mix dans les modalités. Et donc, ça, ça complexifie la façon de planifier. Quand vous planifiez une session présentielle sur une semaine complète du lundi matin au vendredi soir, c'est pas la même complexité que quand vous avez une classe virtuelle le mardi, un e-learning à faire le mercredi matin, un quiz, etc. Donc, ça, c'est la première tendance. La deuxième, qui a tendance, je dirais même, à s'accentuer sur les derniers mois, c'est la partie marché du travail en tension. La formation, ça a toujours été un levier important pour fidéliser les collaborateurs. C'est encore plus important quand on a un marché du travail tendu, quand on a du mal à recruter et qu'on voit des collaborateurs partir pour différentes raisons, mais notamment parce qu'on n'a pas forcément assez développé leurs compétences, pas assez déployé leur employabilité. Troisième point, c'est au niveau des dépenses formation. On a beaucoup de nos clients qui nous ont partagé le fait que les dépenses avaient connu un creux, sont reparties à la hausse depuis la phase Covid. Donc, on a une croissance des investissements formation. On est capable de réinvestir de l'an. Et pour autant, ça fait le lien avec le quatrième point, c'est que depuis un certain nombre d'années, même si on retrouve des investissements formation, ce qui ne change pas, c'est que depuis plusieurs années maintenant, chaque année, toutes les entreprises nous le disent, on a l'impression de devoir faire plus avec moins. Donc, soit on a des budgets qui se maintiennent, mais on a des contraintes supplémentaires, on doit former plus. On doit trouver des nouvelles façons d'optimiser, des façons d'être plus efficaces. Et on a plus de contrôle sur les budgets. Donc, voilà, même si ça n'a jamais été la formation, un domaine où on avait des budgets illimités, chaque année, on a de plus en plus de pression. C'est ce que nous disent en tout cas nos clients. Et le dernier point, c'est qu'on voit une tendance à la spécialisation, à une attente chez nos clients de systèmes vraiment experts. Vous devez très certainement être familier avec les termes TMS, LMS, LXP. Donc, la partie gestion de l'information, la partie gestion du contenu sur le LMS et l'expérience utilisateur sur le LXP. Donc, c'est la dernière tendance que nous, on remarque sur ce marché. C'est cette volonté de continuer à spécialiser. Nous, on a fait ce choix de la spécialisation il y a déjà longtemps. On remarque que c'est aujourd'hui en phase avec ce que nous demandent nos clients ou nos prospects sur le marché. Voilà ce qu'on voulait vous partager en termes de contexte. Maintenant, je voulais évoquer quelques pistes. La façon que nous, on a de répondre à ces enjeux ou en tout cas des sujets qu'on souhaite mettre en avant. Le premier, c'est sur tout ce qui est implication des managers. Comme je vous disais tout à l'heure, l'implication, on a vu que c'était en priorité numéro 1 pour les responsables formation. Pour quasiment deux tiers, il y a besoin d'impliquer les managers. Et impliquer les managers, ça va passer par différents éléments. Quand on parle de gestion de la formation, qu'on parle notamment de recueil de demandes de formation, il va falloir leur proposer la capacité à exprimer leurs besoins, à suivre l'activité de leurs équipes en termes de formation, à voir où en sont leurs collaborateurs. Et un point très important qui nous semble essentiel, c'est de travailler sur la réduction du temps entre le moment où on exprime un besoin et le moment où on le met en oeuvre. On a beaucoup de clients qui nous partagent le fait que c'est compliqué quand on attend un an, un an et demi, deux ans, trois ans, parfois plus dans certaines organisations, entre le moment où on identifie le besoin de former un collaborateur et le moment où on est réellement capable de mettre en oeuvre la formation. Parce que plus on attend, plus la formation risque de ne plus être adaptée aux besoins du collaborateur. Ce qui veut dire que forcément on réduit l'efficacité de l'investissement qu'on fait si on en vient à former des personnes sur des thématiques sur lesquelles ils n'ont plus besoin d'être formés parce qu'ils ont eu des changements, parce qu'ils se sont débrouillés autrement, etc. Sur cette partie-là, il y a différentes façons de faire. Nous, on a côté Trilling Orchestra un portail qui permet de travailler sur ces enjeux-là. C'est ce que vous avez à l'écran et qui permet de suivre l'activité, de remonter les demandes et d'avoir plus de communication et de réactivité entre les acteurs formation et les managers. Le deuxième point, ça c'est un point qu'on va retrouver dans toutes les structures. Le premier point était plutôt orienté sur des entreprises. Quand on forme en interne, on parle de collaborateurs et de salariés. Ici, on va s'intéresser aussi bien aux départements formation, aussi bien aux académies d'entreprise qu'aux organismes de formation. Toutes les structures qui gèrent de la formation vont avoir des enjeux. d'optimisation, d'utilisation, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles. Quand vous avez des formateurs, quand vous avez des salles, vous avez besoin d'optimiser ces ressources-là. Vous avez besoin de savoir qui est occupé, de savoir pourquoi vous avez réservé chaque élément, chaque ressource, chaque formateur. Et donc, le fait de pouvoir le suivre facilement, d'avoir, comme vous l'avez là par exemple, à l'écran des plannings graphiques qui vous permettent de voir exactement où les différentes personnes, les différentes ressources sont occupées. Ça va être important. Ça va vous permettre également, ce type de planning, d'aller travailler sur le taux de remplissage des sessions, qui va être un deuxième levier extrêmement important. Que ce soit en interne, pour pouvoir former plus, quand vous avez un formateur, peu importe que ce soit un formateur interne, un formateur externe, un prestataire, si vous avez 10 places sur une session, que vous ne formez que 8, 7, 6 personnes, parce que vous n'avez pas rempli votre session, le coût va être le même. Donc, si vous arrivez à mieux remplir vos sessions, vous allez forcément optimiser vos investissements. Et puis, le dernier point, ça va être de pouvoir réagir aux imprévus. Donc, le fait d'avoir des outils de pilotage, le fait d'être capable d'avoir des alertes sur vos sessions, le fait d'être capable d'avoir ce type de planning, ça va vous permettre de réagir, par exemple, au fait qu'un formateur n'est plus disponible, trouver un remplaçant. Ça va vous permettre de réagir, d'interagir avec les participants et de ne pas forcément avoir à annuler ou à décaler une session, mais de trouver des solutions alternatives. Voilà, donc, encore une fois, là, il y a ces quelques pistes-là, il y en a bien d'autres. On a des clients qui vont, par exemple, travailler sur du mix de formation avec des participants en interne et en externe. Quand on a des universités ou des académies qui s'ouvrent à former à l'externe des clients, des partenaires, des fournisseurs, ça peut être également des pistes. Mais c'est vraiment un axe très, très stratégique, très clé de pouvoir travailler sur ces optimisations. Et encore une fois, quel que soit le type de structure et le type de formation que vous gérez. Et puis, le dernier point que je voulais mettre en avant, c'était la partie indicateur. Alors, il y a deux, je dirais, deux grandes catégories. Il y a d'une part tout ce qui va être indicateur obligatoire. Donc, ça peut être des éléments pour le bilan social, des éléments à présenter au CSE quand on est un département formation. Ça peut être des éléments de reporting type bilan pédagogique et financier quand on est un organisme. Donc, on a des reportings qu'on doit produire. Le fait de pouvoir les produire de façon efficace, d'avoir des reportings prêts à l'emploi, c'est un gain indéniable en termes d'efficacité. Mais au-delà de ces reportings obligatoires, il faut que vous puissiez suivre votre activité. On parlait tout à l'heure d'optimisation des ressources. Il n'y a rien qui vous oblige à suivre le taux d'occupation de vos ressources, de vos salles, de vos formateurs. Pour autant, vous pouvez le faire via les plannings. Mais derrière, vous avez également dans le reporting la capacité à suivre ces éléments-là. Ou à suivre que dans votre process qualité, en termes d'organisation des sessions, vous avez suivi les différentes étapes que vous aviez définies en amont, en aval de la session. Donc, tous ces éléments-là, nous, on va les proposer dans des reportings, des reportings standards que l'on propose, des reportings ajustés au contexte de chaque client, que chaque client est à même de mettre en place. Et ça va vraiment être un point clé pour arriver à travailler sur comment j'améliore mon suivi des formations, comment j'améliore l'efficacité des formations que je vais gérer. En guise de conclusion et d'ouverture, alors là, je voulais revenir sur des sujets qui vont être un petit peu moins génériques. Ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, ça va, dans une certaine mesure, s'appliquer à tout le monde, de façon plus ou moins poussée, en fonction, bien sûr, de votre contexte. Là, ce qu'on voulait partager, ce sont des éléments que nos clients ont partagés avec nous, qui peuvent ne pas du tout correspondre à votre contexte, mais qui sont des pistes que nous, on a trouvées extrêmement intéressantes, sous réserve, que ce soit applicable pour vous. Donc le premier point, c'est qu'on voit des investissements dans des lieux de formation, notamment de la part d'académies, d'universités internes, qui vont regrouper sur des campus, des lieux de formation sur lesquels on va centraliser un certain nombre de sessions, d'organisations. Donc c'est une piste qu'on a trouvée intéressante. Renforcer les actions en présentiel, ça rentre un petit peu dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le blended. On a eu une phase, la phase notamment Covid, où le présentiel avait été un petit peu réduit pour des contraintes que l'on connaît tous. On voit que ce présentiel y revient. Pourquoi ? Parce que, en termes de rétention d'informations, en termes d'échanges entre le formateur, les participants, entre les participants eux-mêmes, c'est clairement une tendance et ça permet de renforcer in fine l'optimisation de la formation parce que si on permet d'avoir un meilleur taux de rétention, si on a une meilleure organisation, qu'on a des meilleurs échanges, on a finalement une formation qui est rentabilisée. Détecter et promouvoir les experts en interne, on va parler de formateurs, mais on va parler aussi d'experts. On appelle ça souvent les SME, les subject matter experts. Ce sont des personnes qui vont faire une, deux, trois formations dans l'année. Ça se développe énormément. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est expert dans son domaine, il peut tout à fait être adapté à délivrer une formation. Il n'est pas forcément formateur de métier, mais sous réserve de l'accompagner sur la partie pédagogie, sur la partie support, ce sont souvent les meilleures personnes pour transmettre les connaissances. Donc ça, ça permet d'aller utiliser les ressources internes, les experts que vous avez dans vos entreprises pour aller délivrer des formations, encore une fois, de façon ponctuelle. Étoffer l'offre de formation et mutualiser ses investissements. Donc ça, ce sont des pistes qui vont, selon le contexte, permettre, alors quand on dit étoffer, ça peut être en interne, en externe. C'est en tout cas de travailler sur son offre, de la renouveler suffisamment. L'idée, c'est plus on est pertinent, plus on va avoir des formations qui sont adaptées aux attentes des collaborateurs et moins on aura besoin de faire de volume. L'idée, c'est vraiment de faire de la qualité et de se dire, on ne va pas faire des formations simplement pour le plaisir de faire des formations. Il faut que derrière, ça répondra à un enjeu. Mutualiser les investissements. Donc ça, ça peut être au sein d'un groupe. Ça rejoint un petit peu la logique de création d'académies, d'universités d'entreprises. C'est que finalement, au sein d'une même entreprise, on va pouvoir, pour différentes entités, différents pays, on va pouvoir mutualiser l'organisation. On va pouvoir mutualiser les efforts en termes de locaux, en termes de formateurs, en termes de ressources. Et donc, arriver à optimiser la façon dont on le délivre. Et puis, le dernier point, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les minutes passées, ce qu'on appelle créer une école, créer une académie, une université d'entreprise, tout ça, ça va dans la même logique. C'est de spécialiser, de regrouper les compétences plutôt que d'avoir des services formation. Alors, ça ne remplace pas complètement les services formation, bien sûr, mais ça permet de spécialiser, d'avoir une expertise dans l'organisation du catalogue, des sessions, des compétences à développer et de pouvoir diffuser ça au sein de l'organisation. Et ce qui permet, accessoirement, de diffuser également une culture d'entreprise. Je dirais que ça, c'est presque en parallèle. Ce n'est pas forcément l'objectif premier d'une académie ou d'une université d'entreprise, mais ça offre un moyen supplémentaire de le faire. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que c'était mon dernier slide. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a le temps. On a peut-être le temps d'une ou deux questions. Si vous voulez plus d'informations, on est juste derrière. Donc, si vous voulez évoquer le cas de votre organisation, si vous voulez une démonstration au-delà des quelques écrans qu'on a pu voir, n'hésitez surtout pas. On est juste derrière et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, merci à tous pour votre attention et bonne visite au salon. Merci. Merci.